... Réflexion sur la Déclaration des Nations Unies au sujet des violations de droits de l'homme en RDC. Avant de vous faire part de ces réflexions, je voulais les mettre dans un certain cadre. Il faut comprendre qu'en tant que candidat aux présidentielles de 2011 pour la RDC, j'ai clairement dit dans mes différentes interviews ainsi que dans mon programme que j'ai deux priorités et que je ne ferai aucune promesse au cours de cette campagne. Dans les deux priorités, j'ai dit ceci, qu'au premier jour, lorsque je suis assis sur le fauteuil du président de la République, au premier jour, je signerai deux décrets, évidemment en conformité avec la Constitution. Le premier décret sera la création ou du moins l'appel à la création d'un tribunal pénal international pour juger les crimes de génocide qui ont été commis contre le peuple congolais. Ça, c'est mon tout premier décret. J'ai également dit qu'en parallèle avec la création de ce tribunal, qu'il faudra créer une commission vérité et réconciliation parce qu'évidemment, les crimes sont tellement graves puisqu'on parle de génocide que d'un autre côté, il faut donner l'occasion et aux bourreaux et aux victimes de pouvoir entendre pourquoi des telles atrocités ont été commises et alors engendrer un processus de réconciliation. Mon second décret, j'avais dit qu'au premier jour, je signerai la mise en place d'une commission anticorruption. Mais en quoi cette commission est différente de ce qui a été existé auparavant ? J'ai dit ceci, ce sera la commission anticorruption la plus puissante que l'Afrique ait connue. Je parle de l'Afrique postcoloniale. Ce qui veut dire clairement, et comme je le dis toujours, je ne fais que répéter des choses que je dis à chaque fois, que je conseille à tous mes collaborateurs ainsi qu'aux amis et aux familles de ne jamais avoir de problème avec cette commission anticorruption parce que cette commission aura tellement de pouvoir qu'il sera impossible à qui que ce soit de pouvoir intervenir s'ils sont en défaut ou s'ils, en tout cas, ils sont présumés être en défaut. Et donc, dès que ce rapport des Nations Unies est sorti il y a maintenant un peu plus de deux semaines, eh bien, ça tombait à pic puisque ça traitait justement ce premier décret que je signerai au premier jour concernant la problématique du génocide congolais. Donc, c'est bien dans ce cadre-là que nous sommes aujourd'hui et c'est de ça que j'ai voulu parler. Bonjour, c'est Fabien Koussouanika, correspondant en TNA. Je représente également Congo Libre Expression. Alors, ma question, c'est de savoir, la problématique de la République démocratique du Congo est connue de tout le monde. Il y a énormément de rapports qui ont été publiés justement et qui indiquent ou qui, comment on dit, désignent certaines personnes, certaines structures, entreprises impliquées, que ce soit dans l'opillage des ressources de la République démocratique du Congo et même aussi en ce qui concerne les affaires de la guerre qui sont relayées actuellement par le rapport. Alors, ma question, c'est de savoir, en parlant du tribunal pénal international, pourquoi visez-vous simplement, disons, les exécutants locaux et pratiquement les commanditaires ne vous intéressent pas ? Je pense qu'il faut être très pragmatique. Le problème, c'est que quand on veut résoudre un gros problème, en même temps, on risque de tout perdre. Il y a d'ailleurs un dicton que vous connaissez très bien qui dit, quand on court derrière deux lièvres à la fois, eh bien, on n'en attrape aucun. Notre pays est tellement, tellement engouffré dans différents types de problèmes. Où pensez-vous que nous allons trouver les ressources, l'énergie, les soutiens nécessaires pour s'attaquer et aux criminels à l'intérieur du pays et aux criminels à l'extérieur du pays ? Nous avons déposé plainte à la Cour pénale internationale contre le Rwanda. C'était en 1999. Personne n'en parle. Rien ne bouge. L'Ouganda nous doit 10 milliards, suite à la condamnation, 10 milliards de dollars qu'ils ont eus à la Cour pénale. Qu'avons-nous reçu jusque maintenant ? Rien. Est-ce qu'on en parle ? Non. Je veux être pragmatique. Il faut s'attaquer aux problèmes que nous pouvons résoudre maintenant. Et donc, il faut d'abord s'attaquer à ceux qui sont à l'intérieur de nos frontières. Quand je dis à l'intérieur de nos frontières, c'est-à-dire les Congolais d'abord, qui ont participé à ce génocide contre le peuple. Quand nous aurons résolu ce problème ? Regardez le cas du Rwanda. Depuis 1994, la Cour de Arusha, le tribunal d'Arusha, les prisonniers qui sont là, il y a encore des milliers qui attendent. Alors, commençons, petits. Quand nous aurons réussi à régler le problème de ces criminels à l'intérieur, c'est-à-dire les Congolais eux-mêmes, alors on verra par la suite. Ceux qui auront les mandats qui vont suivre le mien, pourront s'en occuper. Moi, de mon côté, si déjà je réussis à mettre en place ce tribunal pénal international, et cette commission, et que nous réussissons à mettre la main sur ces criminels, et à les mettre derrière les barreaux, ce serait déjà un bon début. Oui, parlant des élections qui se profilent en République démocratique du Congo en 2011, il s'est fait, malheureusement, que certaines personnes supposées être responsables des exactions qui ont été commises en République démocratique du Congo pourraient également se porter candidates. Est-ce que pour vous, ces personnes doivent être disqualifiées, eu égard aux rapports de l'ONU, ou bien vous imaginez un autre mécanisme pour justement résoudre ce problème ? Moi, je pense que d'ici les élections, vous le savez comme moi, nous n'allons pas revenir sur l'illégalité de la CI, ni sur l'illégalité de la décision prise au niveau des élections présidentielles en novembre 2011. Je ne vais pas revenir sur ce problème. Déjà, je vous annonce que même en novembre 2011, ces élections n'auront pas lieu. Si on a de la chance, ce sera peut-être en 2012. Nous devons absolument nous focaliser de manière pragmatique sur ce qui peut être fait. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, dans l'état actuel, et je fais très attention à ce que je veux dire maintenant, dans l'état actuel de la population congolaise, qui est complètement mis à genoux, pensez-vous que nous avons la capacité de faire exclure des élections ceux qui sont au pouvoir et qui ont commis ces crimes ? Je ne pense pas. Nous n'allons pas, nous, Congolais, continuer à laisser les étrangers régler les problèmes à notre place. Nous devons mettre fin à cette mentalité. Ce qui veut dire que moi, je ne me sens pas à l'aise en tant que candidat de continuer à commander la pression et l'aide internationale alors que nous avons 70 millions d'individus et que nous avons des dizaines de milliers d'intellectuels éparpillés dans le monde entier et que les femmes et les enfants qu'on est en train de tuer, de violer, ne sont pas belges, ils ne sont pas français, ils sont congolais. Donc on entre chez vous, on viole votre femme et votre fille, vous êtes là et vous appelez le voisin pour qu'il vienne vous aider. Non, soyons sérieux. Nous devons, nous-mêmes, montrer déjà à la communauté internationale que nous avons la détermination, la méthode et la force pour faire face à ce problème. Le génocide congolais, bien qu'il s'agit d'un génocide, ça veut dire que ça devient un problème humanitaire, c'est-à-dire que pour tous les pays, c'est d'abord un problème pour nous les Congolais. Et donc, si nous voulons rester pragmatiques et réalistes, malgré les soutiens que j'ai au niveau international et les amis qui sont là pour aider au changement en RDC, je ne vais pas leur demander de régler ce problème. Nous devons, nous, mobiliser notre population. Hillary Clinton est venue en RDC, elle a dit, « Je n'arrive pas à comprendre que malgré tout ceci, que vous n'êtes pas dans la rue en train de manifester votre ras-le-bol par rapport à ces viols. » Elle avait raison. Elle avait raison. Nous avons lancé cette conférence de presse, bien qu'étant fait en retard, puisqu'il y a 48 heures que nous avons annoncé cette conférence de presse, sur un problème qui tient à cœur à tous les Congolais. Tout à l'heure dans la salle, vous verrez, il y aura beaucoup de monde. Mais le problème de la salle que nous faisons là-bas, ce n'est pas par rapport à ce problème. C'est par rapport au bouquin que je publie et par rapport à ce que nous proposons vis-à-vis du pays. Mais spécifiquement par rapport à la problématique des droits de l'homme et du rapport des Nations Unies. Quel est l'autre candidat, dites-moi vous qui êtes de la presse, en dehors du gouvernement de Kabila qui a sorti toute une série d'excuses pour rejeter ce rapport ? Quel est cet autre candidat qui a parlé spécifiquement sur ce problème ? Dites-le-moi. Aucun. Ça fait deux semaines qu'on en parle dans toute la presse internationale. Dans toute la presse internationale. Combien de candidats, et Dieu seul sait qu'il y en a, combien sont sortis pour donner une conférence de presse spécifiquement sur ce problème ? Aucun. Et combien de journalistes congolais y a-t-il ici aujourd'hui ? Il y en a trois. Je vois trois caméras. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à notre niveau personnel, nous avons un travail à faire. C'est beaucoup trop facile de toujours trouver le problème à l'extérieur, chez les autres. Commençons d'abord, nous, par nous auto-analyser. Par nous prendre en charge nous-mêmes. C'est ça qu'on appelle la responsabilisation. Responsabilisons-nous. Quand nous, nous allons nous responsabiliser, alors nous allons pouvoir avoir une armée correcte. Quand nous allons nous responsabiliser, alors nous allons avoir des frontières bien gérées. Quand nous allons nous responsabiliser, alors ceux de l'extérieur vont dire, attention, maintenant ces gens-là s'organisent. Il ne faut plus entrer chez eux et violer leurs filles comme vous voulez. Donc le problème, il est d'abord le nôtre. Et moi, je dis qu'actuellement, dans la situation telle qu'elle se présente, à moins qu'il y ait un miracle, et Dieu seul sait que je crois au miracle, je ne vois pas comment nous allons disqualifier tous ces génocidaires qui sont à l'intérieur du gouvernement. C'est difficile. Mais, j'ai dit, le miracle est possible. Mais, M. Moka, d'autre part, je trouve un paradoxe quand vous dites qu'il n'y aura pas élection en 2011, alors que vous êtes candidat dans cette même élection qui n'aura pas lieu. Il n'y a pas de paradoxe. On dit d'ailleurs que l'intelligence, c'est la capacité de réconcilier les paradoxes. Nous avons une constitution. Moi, je marche selon la constitution de notre pays. Notre constitution, c'est notre Bible. Nous devons vivre selon cette constitution. Donc, je suis conforme à ma constitution. Je me présente. Mais dans la réalité, ce que Kissinger a appelé la réelle politique, je dis qu'il n'y aura pas des élections en 2011, que peut-être, si nous avons de la chance, il y aura des élections en 2012. Vous le savez, comme moi, actuellement. Malou Malou a donné son point de vue. Qui peut, quelque part, se comprendre ? Je ne veux pas ici qu'on vienne me taxer d'un défenseur de Malou Malou, parce que j'ai dit plus tôt. J'ai dit que la CI est illégale. J'ai dit que l'acte qu'il a commis était anticonstitutionnel. Mais il faut aussi entendre ça. On ne le dit pas ce que Malou Malou a dit. J'ai trouvé, personnellement, et j'en prends la responsabilité, qu'il y avait des choses valables dans ce que Malou Malou a dit. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, écoutez, si moi, je n'avais pas publié cette histoire, nous n'aurions pas eu le budget pour pouvoir organiser ces élections, parce que c'est maintenant que la décision du budget de l'année prochaine se prend. Et donc, qu'est-ce qui se serait passé ? Même en 2011, nous n'aurions rien eu. Voilà ce qu'il dit. Et donc, il a dit, pour qu'on ne se retrouve pas en 2012-2013, comme tous ceux qui sont au Parlement, et qui ne font pas leur travail, et qui ont peur de perdre leur place, et bien, Malou Malou a dit, j'ai décidé de faire cette histoire. Donc, vous voyez, il y a aussi une façon de comprendre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Je ne vais rien vous apprendre. Toute l'opposition, moi y compris, nous sommes contre ce calendrier. À raison, puisque c'est anticonstitutionnel. Donc, on réclame quoi ? Eh bien, on parle d'une table ronde. Mais d'abord, cette table ronde. Avant que le gouvernement et les différents partenaires soient d'accord. Ça va prendre combien de temps ? Le temps que l'opposition puisse se mettre d'accord, ça va prendre combien de temps ? Le temps que la session parlementaire commence, et qu'on commence à discuter de ceux qui, dans l'opposition, doivent faire partie de la CENI. Ça va prendre combien de temps ? Le temps que la loi électorale, qui n'est pas encore sortie, soit votée, ça va prendre combien de temps ?